Michael Montadir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à Emmanuel, à moi. Non, moi, à Nœud. Donc, vous êtes le second invité de l'émission Initiative, émission que nous retrouvons, je vous le rappelle, chaque premier jeudi du mois, en direct sur les ondes d'IDFM 98FM. Alors Michael, vous êtes un humoriste, actuellement au Paname, dans le 11e arrondissement de Paris, notamment demain, dès 20h. Demain, c'est ça. Voilà. Mais avant d'entrer dans le vise du sujet, j'aimerais que tu nous parles de tes origines, d'une part, mais aussi de la ville, d'où te vient cette fantastique pointe d'accent. J'ai mis clasher, ça y est. Alors, moi, je suis originaire de Hoche, dans Gers. Voilà, c'est souvent un truc surprenant, déjà, je ne le rende pas. Si, ça, c'est en France ? Voilà, c'est en France, c'est à la campagne. Il y a un auditeur de Hoche, normalement, ce soir, en plus. Damien Dolon, s'il nous retenait, je te jure que si. La radio n'existe pas encore. Il y a Internet. Pas encore, non, si il n'y a pas la radio, il n'y a pas Internet. Non, mais, de Hoche, je suis très fier quand même. J'ai même vécu dans un quartier. C'est quand même un peu paradoxal quand on dit... Attends, attends, je vais changer de micro. Je change de micro ? Vas-y, je change de micro. Celui-là, c'est mieux ? Voilà, c'est cool. Alors ? Alors, oui, j'ai vécu dans un quartier. C'est un peu paradoxal, surtout quand je viens à la campagne. C'était un vrai quartier, avec des Arabes, des Gitans, de tout. Et nous, on était des ouf, par contre. Parce que, tu sais, quand je suis venu à Paris, t'es les banlieues et tout, j'ai vu que c'était un petit peu... Ouais, nous, on vole des voitures, on crame des voitures, on fait des tournantes dans les caves, mais chez nous, on était... Non, mais c'est vrai, chez nous, on était des dingues. On était vraiment des dingues. On faisait des trucs de malades. Nous, on sonnait aux portes, on portait en courant et tout. Non, mais c'est... Non, je vais... Oh, voilà, voilà mon enfance. Et j'en suis très fier, j'en suis très fier, voilà. Et pour mes origines, pour mes origines, voilà, je suis... Je suis... Je suis franco-marocain, c'est bien ça ? Je suis, voilà, franco-marocain, voilà. Et la différence entre franco-marocain et un marocain, c'est que moi, quand je voulais quelque chose dans un magasin, eh bien, je le rends, voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Alors, tu as été hoche après le bac pour Vivre à Montpellier. Voilà. La bac, tu as aiguisé ton sens de l'humour et que tu as pris conscience qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Oui, c'est d'abord, on va dire, j'ai eu une petite révélation. Voilà, une révélation de... J'ai eu la chance de voir une annonce pour des cours de théâtre, voilà, des cours de théâtre d'improvisation et tout. Et j'ai intégré une troupe, voilà, à laquelle j'ai pas mal appris. Et en faisant le spectacle de fin d'année, j'ai demandé à faire une première partie, voilà, un sketch que j'avais écrit, un sketch à la con, sur la croûte de nez, tu vois. Donc, ça fait tous des erreurs. Mais paradoxalement, ça avait bien marché. Du coup, ça m'a très émoustillé. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais essayer de faire. D'accord. Et puis, voilà deux ans que tu es installé sur Paris, non sans succès, puisque tu, très vite, tu joues régulièrement au Jamel Comedy Club, donc pas la troupe, mais la session ouverte. Mais tu as aussi fait tes preuves, parce que tu as fait, je crois, la première partie de Thomas et Gijol. Oui, ça, c'est un tout petit peu plus récent. Ça a presque un an, un an, un an. Ça a presque un an, on voit. Et oui, c'était très sympa. C'est très sympa. En plus, ça le complète, il y avait plus de 500 personnes. C'était un bon ressuscissement. Et même après, la Debjab Comedy Club, voilà, au Jamel Comedy Club, les mardis, assez régulièrement, où les artistes plus ou moins confirmés, on va dire. Et je fais partie, on va dire, de ceux qui sont plus ou moins confirmés, où je reviens très régulièrement. Donc, c'est un contexte que j'aime beaucoup et où j'apprends beaucoup, surtout. Alors, moi, je voulais que tu reviennes aussi sur un moment, je crois, qui a été fort pour toi. C'est le concours tremplin d'humour de Clichy-sous-bois. Oui, c'est vrai. Tu veux dire quelque chose ? Non ? Vas-y. Ça a été, on va dire, parce que dans le monde de l'humour, je pense qu'on traverse tous des hauts et des bas. Enfin, dans le monde de l'humour, dans le monde artistique, avec des doutes et tout ce qui va. Et les tremplants de l'humour, justement, ça a été, on va dire, justement, un bon tremplin pour se remotiver. Voilà, j'ai fait partie des finalistes. Et bon, j'ai perdu en finale contre un copain. Donc, c'est moins dérangeant. C'est arrangé. Voilà, Abdelkrim, que je salue. Et voilà, ça m'a permis un petit peu de proposer une nouvelle facette de moi artistiquement. Voilà, où je me suis bien, en termes d'énergie, je me suis découvert une autre personnalité. Et voilà, et depuis, ça évolue. Ça évolue vraiment. Et c'est un grand épanouissement. D'accord. Alors, parlons de ton actualité, puisque tu es quand même venu pour ça. Oui. Le spectacle Mes Confessions Intimes, que tu présentes. Voilà, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Mais voilà, je voudrais juste faire une parenthèse sur ce titre-là. Ça n'a rien à voir avec cette émission. Je n'ai pas fait cette émission de Kassos. On parlera de télé d'ailleurs plus tard. Je crois que tu as eu une expérience. Mais j'aime beaucoup cette émission. J'adore cette émission. Tu sais, quand tu ne vas pas bien, tu la regardes. Et quand elle finit, tu te dis toujours, moi, Alhamdoulah, ça va. Il y a pire que moi. Il y a pire que moi. Alors, Mes Confessions Intimes, que tu présentes demain au Paname, a été quelque peu revisité, puisque tu l'avais déjà joué pendant six mois, ton arrivée à Paris. C'est ça. Et avant de te raviser, de le retravailler, de quoi parle ce spectacle ? Alors, ce spectacle parle de moi-même. Ça paraît évident quand tu dis Mes Confessions Intimes. Voilà. Où je me confie. Je parle, je reviens un peu sur mes origines. Justement sur ma vie à Hoche, un petit peu au quartier. Voilà. Et cette double culture, la culture française et la culture marocaine qui se dissocie par plusieurs exemples que j'énumère. Et, putain, je dis des mots que, même moi, je ne savais pas que je les connaissais. Je pense que c'est d'avoir écouté... Kevin avant. Ouais, Kevin avant. Non, parce que, voilà, moi, j'ai eu un BEP mécanique. Non, c'est pas vrai. Mais, c'est vrai que j'avoue que je n'ai pas compris beaucoup... Enfin, je le dis, je l'assume. Je n'ai pas compris beaucoup ce qu'ils disaient tout à l'heure. Moi non plus, en fait. Toi non plus, d'accord. Non, c'est vrai. J'ai l'impression, tu es, de regarder France 3, tu es, de l'Assemblée Nationale. Tu es, où tu comprends plus la forme en bas de l'écran qui te parle avec les mains, tu vois. Non, mais, voilà, pour revenir au spectacle, je parle un petit peu de mes origines. J'essaie d'énumérer un petit peu l'effet de la vie de tous les jours avec mon regard. Et je parle aussi, en grande partie, aussi sur les relations garçons-filles, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'accord. Alors, est-ce que dans ce spectacle, tu abordes quand même l'aspect, parce que là, les auditeurs ne te voient pas, mais nous, on est en studio avec toi, justement, le côté un peu sportif que tu as voulu donner à toi ? Ah oui, alors, c'est vrai qu'ils n'entendent pas en radio, mais je suis sportif, voilà. Même si j'ai un corps de lâche, voilà, je suis sportif. Et j'adore le foot, voilà. Parce qu'il a parlé de ce qui se passe, là, que je suis moins en équipe de France. Je m'en fous, mais... Non, je... Voilà, je suis supporter parisien, voilà, je tenais à le dire. C'est très rare, mais je le revendique et je l'assume. Voilà, j'emmerde les Marseillais. Et... Non, j'adore le foot. En plus, c'est vrai que c'est là, on a la radio, et c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai remarqué, quand tu as la télé, quand tu écoutes à la radio, les commentaires, ça n'a rien à voir. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'à la radio, tu as l'impression qu'à chaque action, il y a un but. C'est vrai, ils sont malades. Mec, c'est ce qui passe par diaradère, qui va mal au dame, mal au dame, et... Touche ! Touche mon équipe de France ! Ils sont malades, ce type. Ils sont malades. J'adore le foot, et c'est vrai que je préfère quand même le regarder à la télé, mais c'est vrai, à la télé, c'est vrai que c'est quand même vachement mieux, au moins tu peux regarder le but, et surtout la célébration des buts. Voilà, j'adore la célébration des buts des joueurs. Il y en a qui vont faire une cabriole, il y en a qui vont enlever le maillot, tu vois, pour célébrer le but. Ah, il y a un autre joueur, Guillaume Boireau, justement, un joueur du PSG. Vous savez ce qu'il fait quand il marque ? Non, ben moi non plus, il marque jamais. Il marque jamais. Non, je suis mauvaise langue. Il a marqué. Non, il a marqué. Et même lui, il a marqué, il a regardé ses coquipiers, mais je dois faire quoi ? Je dois faire quoi ? Il a regardé Camboiré, Camboiré, il a dit tu sors pourquoi j'ai marqué ? Non, mais t'as marqué contre ton camp, là, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, c'est une blague pourrie. Non, voilà, j'aime beaucoup le foot et j'en fais. Voilà, je fais une dédicace aussi à mon club de foot. Tu joues avec Nasser, non ? Non, ah, pardon. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, on a des maillots roses, mais en fait. Nasser, mais si, je suis ton copain de Nasser, c'est vrai. C'est tout à fait, c'est ça. On joue ensemble de temps en temps, ça nous arrive. D'accord. Alors, blague à part, quelle est la véritable différence entre ton initiative, pour encadrer un peu le débat quand même sur cette émission, ton initiative est celle de Kevin qui nous l'a présentée et qui est assis à côté de toi. Quelque part, ça découle des mêmes idées, la notion, on va dire, de prendre des risques et de s'exposer. Alors, c'est... Enfin, oui, je sais pas s'il y a eu une corrélation, sûrement. La différence se fait, je pense, au niveau du résultat. C'est vrai que dans le côté artistique, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Le facteur chance, qui est un gros pourcentage. Après, bon, il faut pas se l'oreiller. Il y a aussi le travail et la persévérance, mais je ne maîtrise pas forcément bien son sujet pour pouvoir le comparer au mien. Mais voilà, je pense que ça passe par le travail, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Et une question, on va dire que je pense qu'on pose beaucoup aux humoristes aujourd'hui puisque le grand débat aujourd'hui porte de façon récurrente en France sur la liberté d'expression. Déjà, qu'est-ce que tu penses un peu de Dieudonné et penses-tu qu'on peut rire de tout ? Alors, moi, je m'interdis déjà de rire de sujets que je ne maîtrise pas. Non, mais vraiment, je ne vais pas parler vaguement de politique. Politique, je ne maîtrise pas ce sujet. Je ne me permettrai pas d'en rire. Après aussi, je dis aussi à partir du moment où j'arrive à me moquer de moi-même, j'ai la légitimité un petit peu de me moquer au moins de ma communauté pour ne pas choquer. Mais rire de tout, il y a des choses qui me dérangent. Rire de tout, même si... Quand je sais qu'on peut vraiment vexer des gens et tout, c'est quelque chose qui me gêne. D'accord. Penses-tu que les gars de Jamel ou Danny Boone, artistes les plus bankables aujourd'hui, ont fait leur temps et qu'il est temps de laisser la place à une nouvelle génération de comédiens quelque part à celle à laquelle tu appartiens ? Toi, tu veux que je ne perce pas, c'est ça. Non, non. À partir du moment où la qualité est toujours là, attends, moi, les langues que je vais citer et en l'occurrence en l'occurrence Gad restent ma référence. Moi, je l'ai découvert avec son premier spectacle que j'ai beau regarder encore dix fois par an, il me fera toujours autant rire. Donc, à partir du moment où la qualité est là, il peut rester autant qu'il veut, il n'y a pas de problème. Lui et les autres. Tu vis aujourd'hui de ton art ? Non, pas encore. C'est le but, c'est vraiment le but et tout. Je suis strip-teaseur dans une... Donne l'adresse si jamais tu veux faire de la pub. Dans un restaurant. Je serre les gens en string. D'accord, ok. Alors, Mickaël Montadir, puisque tu es le premier artiste à passer sur ce fauteuil, tu vas avoir le droit à l'interview un petit peu aux allures d'Ardisson. Je crache dans la soupe puisque, comme tu as dit, je ne voulais pas forcément que tu pertes. Non, je rigole parce que vraiment, je te trouve très marrant. Alors, on va lancer cette interview. Alors, nous, on est allé un peu sur Internet aujourd'hui puisqu'on voulait avoir plus d'informations sur toi parce qu'on connaissait tous les beaux côtés. Mickaël Montadir, très drôle qui est rempli des salles de spectacle. On va arrêter cette interview. Mais on est tombé sur des choses et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même avoir du cran pour aller sur le plateau de Bataille et Fontaine et déclarer sa flamme à une employée de banque. Alors, Landry, qui est à côté de moi, méfie-toi parce que... J'en vois tous les jours des gars comme lui qui me lèvent. Ces enfants. On passe à la suivante, je pense. Raconte l'histoire. C'est quoi Bataille et Fontaine ? Bataille et Fontaine, c'est une émission qui avait lieu quand il y a 3-4 ans. En empêche, je rigole. Parce que je sais que t'as la gâchette facile. Je sais que t'as la gâchette facile, mais c'était... Parce que je trouve aussi ton geste très beau. Non, vraiment. Sauf toi, sauf toi. Elle a ouvert le rideau ? Elle a... Mon enfoiré. Il n'y a que la vérité qui compte. Il n'y a que la vérité qui compte. Il n'y a que la vérité qui compte. pour moi bancaire. Elle s'appelait Lydia. Non, ce n'est pas Lydia. C'est Joanne. Non, non, non. Non, Lydia, c'était autre chose. C'était autre chose. C'était encore mieux. Mais elle, en fait, je lui ai vraiment un coup de cœur. Le jour, elle est partie, elle a resté juste trois semaines dans la banque. Et voilà, je n'ai aucun moyen de pouvoir la retrouver. J'ai fait appeler l'émission et j'ai pris un râteau devant 3 millions de personnes. Mais je ne le regrette pas. Si t'as à refaire, je ne le referai pas. En plus, si je peux rajouter quelque chose, je ne sais pas qui connaît Laurent Fontaine ou qui voit comment il est. Au moment où Laurent Fontaine s'approche de toi, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas peut-être parce que tu es franco-marocain, mais il essaie de te faire un check qui rate complètement. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, non, il n'a pas raté. C'est moi qui l'ai mis à l'amende. D'accord, ça me rassure. C'était pour me la péter. C'est ce que je voulais entendre. J'ai mis à l'amende à bataille. Ce n'est pas trop dur d'être le Jamel Gersois ? Dans le Jamel Gersois, il n'y a pas beaucoup qui ont vu ce que je faisais encore, mais ils vont bientôt avoir l'opportunité parce que je descends en... En Roche. Oui, je descends en Roche. C'est le 13 avril et je vais pouvoir justement amener des copains avec moi pour essayer de passer une soirée humoristique. Voilà. Et j'y tiens. Voilà, donc j'espère que ça sera officiel. Michael, honnêtement, Tom & Gijol, il n'aurait pas pu tôt mériter de faire ta première partie à toi ? Voilà. Oh, écoute, effectivement, peut-être que tu le dis comme ça. Non, non, écoute, Tom & Gijol, il est à un level où justement, quand je l'ai vu sur scène, je me dis, wow, quelle présence et c'est sur ça qu'il faut que je travaille. Donc non, du moins pas encore. C'était Michael Montadir, chers auditeurs, retenez bien son nom car il risque de faire parler de lui. Retrouvez-le sur scène dès demain au Paname, c'est aux 14 rues de la Fontaine-aux-Rois dans le 11e arrondissement. 14 rues Fontaine-aux-Rois, c'est pas la même chose. D'accord. 14 rues Fontaine-aux-Rois, c'est bien ce que j'avais dit. Dans le 11e arrondissement, venez nombreux, c'est le spectacle, c'est à quelle heure ? Le spectacle, c'est à 20h. On peut réserver sur Biller et Duc, voilà, Biller et Duc, Michael Montadir, Michael en fashion intime. Ou alors sur Facebook, les gens me demandent des places et je leur bloque. J'accepte tout le monde, même les gens qui n'ont pas de photos, je m'en fous. En tout cas, c'est programmé jusqu'à fin février, voilà, tous les vendredis février. Après, on verra comment ça se passe pour voir si on continue ou pas. D'accord. Justement, tu as des opportunités pour l'avenir ? Des choses dans ton programme suite à ce spectacle ? Tu envisages d'autres projets ou pour le moment, tu... Non, enfin, le projet, voilà, c'est le spectacle, vraiment l'eurodé, que l'heure soit vraiment au top, voilà, c'est ça vraiment, mon objectif, que le une heure soit que les gens sortent et qu'ils ont des mots d'abdos. Mais après, seul l'avenir dira ce qu'il peut apporter. Voilà, on verra, on verra. Je reste confiant et je persévère. C'était Mickaël.